Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau bague. Comme vous le savez maintenant, tous les vendredis, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, économique et sociale en Onis et plus généralement en Charente-Maritime. Et comme vous le savez, on est trois sur ce plateau à questionner une et ou un invité. Yannick Picard, bonjour. Bonjour. Et puis voilà, nous avons une nouvelle journaliste avec nous et ça c'est super. Déphine Zélie, bonjour. Bonjour, c'est votre première émission et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. On va pouvoir en faire plein plein d'autres, n'est-ce pas Yannick ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Catherine Cibaud de Gommier, avocate au barreau de la Rochelle Rochefort et bâtonnier de l'Ordre. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, donc vous êtes avocate et bâtonnier de l'Ordre au barreau de la Rochelle Rochefort. On va voir un petit peu tout ça, tous ces termes, barreau, siège, etc. Parce que pour nous-mêmes, c'est un peu une inconnue. On va voir également votre profession, votre univers. Et puis, j'avais quand même une première question. On dit bâtonnier, même pour une femme. La féminisation n'est pas arrivée jusqu'à l'ordre des avocats. On ne dit pas bâtonnière ? Alors, on dit les deux. La question, c'est toute la question de la féminisation des noms, des professions. Ça vous dirait ou bâtonnière ? On dit avocat ou avocate. Ça dépend. C'est au choix des consœurs ou des consœurs, enfin, d'adopter telle ou telle dénomination. Et puis, on dit bâtonnier ou bâtonnière. Moi, je n'ai pas de... Si vous voulez, c'est compliqué ces questions-là. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu à double tranchant. Moi, j'estime que quand on est avocat et on a un costume, vous le savez, qui est un costume unisexe, puisqu'on a le même costume pour un avocat, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin. Et donc, on est avocat, on fait un métier. Et la robe a justement pour... Enfin, notamment, pour effet que le justiciable se sente défendu de la même façon et que cela gomme les différences d'habits, de... Voilà. Mais le bâtonnier, c'est masculin, donc... Le bâtonnier, c'est masculin. C'est vrai que ça a une origine historique. Donc, voilà. Après, moi, je ne fais pas des questions de principe sur ce genre de sujet. On peut... Je trouve le mot bâtonnière pas très joli. Mais voilà. Après, ce n'est pas un souci, vraiment, pour moi. Très bien. Donc, je dis, vous êtes avocate. C'est quoi votre spécialité ? Alors, je n'ai pas de spécialité officielle, puisque je suis d'une génération où... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. J'ai prêté serment avant la fusion des professions. Donc, quand j'ai prêté serment, il n'y avait pas de spécialisation pour les avocats traditionnels... Enfin, quand je dis traditionnels, judiciaires, qui faisaient du contentieux. Les spécialisations sont arrivées au moment où la profession a fusionné avec la profession de... Ce qu'on appelait autrefois les conseils juridiques. Donc, maintenant, nous sommes une seule et même profession, unique, sans distinction. Et, effectivement, les conseils juridiques, autrefois, avaient adopté des spécialisations. De ce fait, alors, il y a eu plusieurs façons d'obtenir des spécialités. C'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de le faire, parce que j'avais déjà un cabinet. Et donc, du coup, on est nombreux, d'ailleurs, dans cette situation. On a déjà... Alors, moi, j'ai des domaines... On va rarement plaider au pénal, par exemple. Alors, je fais... Quel type de dossier ? Je ne fais plus du tout de pénal, ou quasiment plus. J'en ai fait, comme tout le monde, pendant des années. Quel type de dossier, vous traitez plus particulièrement ? Alors, je fais plutôt du contentieux civil et du contentieux commercial. Vous pouvez nous expliquer ce que... Le contentieux civil ? Alors, le contentieux civil, c'est toutes les affaires qui concernent la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire... Un exemple concret. Exemple. Vous avez un bail. Alors, c'est une location, par exemple, tout ce qui est location. Je fais pas mal, j'ai pas mal de dossiers en droit de la construction. Donc, vous faites construire une maison. On est plutôt de l'urbanisme, le droit de l'urbanisme ? Alors, non, je ne sais pas le droit de l'urbanisme. L'urbanisme, ça ressort plutôt du droit public, à proprement parler. Et souvent, ce sont des confrères très spécialisés, pour le coup, qui sont spécialisés... Ce sont des dossiers toujours très techniques, ces dossiers d'urbanisme. Les dossiers d'urbanisme, oui, toujours. Tout ce qui est urbanisme, droit de l'environnement, c'est quand même des dossiers pointus. Donc, généralement, je l'ai... Alors, ça aussi, c'est des questions simples, évidemment. On a tous... Enfin, surtout quand on fait un peu de construction, on a tous des notions de base. Mais à partir du moment où vous rentrez sur des aspects très techniques... En général, moi, je travaille avec des confrères, de façon informelle, si vous voulez. Et je dirige mes clients sur des confrères où on travaille en coordination, etc. Mais l'urbanisme, c'est quand même quelque chose d'un part, on va dire. Le droit de la construction, c'est tout ce qui est autour de la construction. C'est-à-dire, ça peut être... J'interviens beaucoup pour les entreprises de construction, qui, voilà, peuvent être mises en cause au niveau de leurs responsabilités, dans le cadre d'opérations diverses et variées, ou qui ont besoin de se faire payer, quelquefois. Voilà. Donc, c'est le droit civil, c'est tout ça. C'est toutes les matières contractuelles, à chaque fois que vous passez un contrat, à chaque fois que vous... Alors, sont inclus dans le code civil aussi, toutes les matières relatives à la famille. Mais moi, je ne traite pas de... Ça fait quelques années, j'ai décidé, je ne voulais plus traiter le droit de la famille, parce que, voilà, c'est pas... C'est un contentieux qui me dérange sur beaucoup d'aspects. Mais à titre personnel, donc, voilà, je ne prends, en général, pas le droit de la famille. Sans vous demander votre âge, vous avez combien d'années de barres ? J'ai 35 ans de barres. On va rentrer, on va essayer un petit peu de débroussailler votre métier, parce que moi, j'ai plein de questions, parce que je suis néophyte. Alors, d'abord, c'est quoi un bâtonnier ? C'est l'équivalent d'un président, d'une association ? Comment ça marche ? Alors, c'est pas tout à fait ça. Le bâtonnier n'existe que par rapport à l'ordre des avocats. Alors, pour vous faire simple, pour expliquer ce qu'est un bâtonnier, il faut quand même avoir quelques idées sur ce qu'est un ordre professionnel. Et pour savoir ce qu'est un ordre professionnel, il faut repartir un peu de la base. La base, c'est peut-être le serment de l'avocat. Quand l'avocat... Alors, pour être avocat, il faut, évidemment, avoir des diplômes, remplir un certain nombre de conditions, de nationalité, mais pas que, parce que maintenant, avec l'Union Européenne, c'est assez élargi, des conditions, évidemment, de moralité, d'absence de condamnation sur le casier judiciaire, et puis, des conditions de passage de l'examen, évidemment, professionnel. Et il faut prêter serment. Devant qui, on prête serment ? Devant la cour d'appel. Donc, concernant La Rochelle, c'est Poitiers, c'est pas ? C'est Poitiers, tout à fait. Je vais accompagner 5 nouveaux confrères, le 13 décembre, à la cour d'appel de Poitiers. Qui vont prêter serment. Qui vont prêter serment et qui vont... Et qui ont demandé leur inscription sur le tableau de l'ordre des avocats de La Rochelle. De La Rochelle. Alors, quand on parle de tableau, on parle d'ordre. Et l'avocat, quand il prête serment, il prête serment d'exercer ses fonctions avec dignité, indépendance, probité, humanité et conscience. Donc ça, ce sont des valeurs sur lesquelles il doit se fonder. Et vous comprenez bien que dans une démocratie, pour être avocat, on ne peut pas dépendre d'une hiérarchie. Donc, la plupart des ordres professionnels, philosophiquement et historiquement, l'intérêt d'avoir des ordres, c'est le fait de pouvoir auto-réguler la profession. Donc, l'ordre des avocats... Alors, par rapport... Il faut qu'on fasse une petite comparaison, parce qu'on n'a pas tout à fait le même statut, par exemple, que les médecins ou les notaires, qui sont aussi organisés en ordre. Les médecins et notaires ont un statut qui découle, en réalité, du régime de Vichy. Mais bon, qui est resté. Nous, nous avons l'histoire... Il est plus ancien, votre ordre. Voilà. L'histoire de l'ordre des avocats est antérieure à la Révolution. Le bâtonnier, autrefois, c'était... Alors, historiquement, le chef de l'ordre, c'était le doyen. C'est un patron, ouais. Mais pas tout à fait, parce que dans l'organisation actuelle, il y a le bâtonnier et il y a son conseil de l'ordre. Vous disiez le doyen, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on peut être le bâtonnier. Non, tout à fait. Mais historiquement, le chef de l'ordre, c'était le doyen. Et puis, à partir du XVe siècle, je crois à peu près, il y a eu un bâtonnier. Alors, c'est celui qui portait la bannière. Mais au départ, le bâtonnier, c'était le chef de la confrérie de Saint-Nicolas qui portait la bannière et qui était, effectivement, qui inscrivait ses confrères au tableau. Alors, c'est toujours une des fonctions, évidemment, essentielles de l'ordre dans le cadre de cette autorégulation, c'est-à-dire l'ordre des avocats. Mais ce n'est pas moi, c'est mon conseil de l'ordre qui décide de l'ordre. Voilà. C'est le conseil de l'ordre qui décide d'inscrire sur candidature telle ou telle personne. Il y a combien de personnes dans votre conseil de l'ordre, pardon Delphine ? 18. Vous êtes 18 ? 18. Et donc, c'est un nombre pair ? Est-ce que votre voix compte double ? Non. Je ne vote pas au conseil de l'ordre. Vous ne votez pas ? Je ne vote pas au conseil de l'ordre. Donc, on peut se trouver dans des situations où on est à égalité ? Alors, oui. Et ça se passe comment, là ? C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé ? C'est jamais arrivé. Donc, je suis sur le coup, vous voyez. Il y a une réforme. Non, c'est jamais arrivé. Je n'ai pas de voix prépondérante puisque, tout simplement, le bâtonnier ne vote jamais au conseil de l'ordre. C'est moi qui organise les conseils de l'ordre. Donc, on a un conseil de l'ordre tous les mois. Et à ce conseil de l'ordre, donc, il se passe un certain nombre de choses. Évidemment, d'une façon générale, on organise l'ordre. Le conseil de l'ordre vote le budget, décide des contrôles, etc. Alors, j'en reviens à votre question d'origine, peut-être. Dans le cadre de cette autorégulation, évidemment, l'ordre s'occupe de regrouper, qui regroupe tous les confrères, d'inscrire les confrères au tableau. Cette inscription, elle est importante, elle est officielle. Et vous ne pouvez vous prévaloir du titre d'avocat que vous êtes... Lorsque vous êtes inscrit sur le tableau d'un ordre. C'est important parce que certains se prévalent du fait qu'ils ont le diplôme, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont avocats. Alors, ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment être inscrit à un ordre ou être éventuellement avocat honoraire si vous avez sollicité l'honorariat à la fin, par exemple, de votre carrière ou en changeant de profession. Mais il y a des conditions de durée dans la profession qui font que... Voilà. Donc, l'avocat, il va s'inscrire au tableau. Et partant de là, il y a toute une organisation ordinale qui a un certain nombre de missions. L'ordre, par exemple, assume et règle les cotisations de responsabilité civile professionnelle des avocats. L'ordre s'assure, évidemment, que la discipline est respectée. Mais ça, c'est plutôt le rôle du bâtonnier. Le bâtonnier a aussi pour rôle un rôle de conciliation dans les différends entre ses confrères. Il a un rôle de juridiction, puisque... Alors là, pour le coup, c'est une fonction qui lui est propre. Juridiction qui consiste à taxer les honoraires de ses confrères. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un litige entre un client et un avocat au sujet et seulement au sujet des honoraires, et j'insiste là-dessus, c'est le bâtonnier ou son délégataire. Donc, j'ai un certain nombre de délégataires au Conseil de l'Ordre, parce que je ne peux pas le faire toute seule, évidemment, qui vont taxer les honoraires, c'est-à-dire qui sont juridictions de première instance et qui disent, dans tel dossier, je considère que les honoraires qui sont dus sont dans mon temps de temps. Alors, ça peut être ce que demande l'avocat, ça peut être ce que demande le client, ça peut trancher un certain nombre de difficultés. Ces décisions, qui sont des décisions de première instance, si vous voulez, qui sont équivalentes à un jugement, peuvent être soumises éventuellement à la cour d'appel, elles sont susceptibles d'appel, et là, on part, évidemment, sur une juridiction normale qui va éventuellement contrôler, c'est le premier président de la cour d'appel, la première présidente actuellement, qui est juridiction d'appel de ces décisions de taxe. Donc, vous ne gérez que des, entre guillemets, des conflits potentiels entre avocats. Est-ce qu'un particulier peut vous saisir, comme on peut saisir l'ordre des médecins ? Ça, c'est un autre aspect de nos fonctions, c'est que l'ordre, évidemment, pour garantir que les avocats respectent bien leur serment, a des fonctions de contrôle, alors contrôle de comptabilité, contrôle de la lutte contre le blanchiment aussi, on a une grosse activité par rapport à ça, et les particuliers, il existe une procédure de réclamation. Alors, il y a eu une énorme réforme, là, qui a pris effet au 1er juillet dernier concernant, justement, les réclamations, avec une formalisation de ce qui se faisait peu ou prou avant, à savoir si un particulier a des réclamations à faire contre un avocat, il peut saisir le bâtonnier. Alors, il faut faire la distinction entre des réclamations qui sont d'ordre déontologique et des réclamations qui, par exemple, engageraient la responsabilité civile d'un avocat. Si un particulier souhaite engager la responsabilité civile de son avocat, estimant que l'avocat, par exemple, a commis une faute dans l'exercice de sa mission, faute qui lui a causé un préjudice, soit parce qu'il n'a pas fait valoir tel type de demande, ou qu'il a laissé passer un délai, enfin, il y a de nombreuses hypothèses, ou qu'il a méconnu le devoir de conseil qui est le sien, à ce moment-là, le particulier ne saisit pas le bâtonnier, il s'adresse aux juridictions ordinaires, comme quand vous mettez en cause la responsabilité civile d'un médecin, par exemple. Par contre, le particulier peut saisir, ou l'entreprise, peut saisir le bâtonnier s'il estime que son avocat a commis des fautes déontologiques, puisque le bâtonnier ne juge pas ses confrères. Il y a une juridiction autonome du bâtonnier, qui est le conseil régional de discipline, qui est la juridiction qui juge les fautes déontologiques des avocats. Donc actuellement, elle est à Poitiers, puisque notre cour d'appel est à Poitiers. Et le conseil de discipline réunit des avocats de tous les barreaux du ressort de la cour d'appel de Poitiers. — On voit quand même que c'est quelque chose de très, très encadré, quoi. — C'est très encadré. — Dans tous les sens. — Tout à fait. Tout à fait. C'est une procédure très encadrée. Et donc le particulier qui estime qu'il y a une faute, il me saisit, je lui réponds. Alors j'interroge évidemment, puisque la procédure est contradictoire. On interroge les confrères. Il y a un débat qui se fait. Je peux aussi organiser des conciliations. Je fais ça cette semaine. J'ai eu une conciliation à l'ordre, c'est-à-dire réunir l'avocat et son client en disant « Ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution ? » Ou est-ce que... Voilà. Et puis sinon, je peux classer ou estimer que le confrère a commis une faute déontologique. Auquel cas, eh bien, c'est moi qui vais engager les poursuites disciplinaires. Alors, le bâtonnier a une fonction qui est un peu atypique, c'est-à-dire qu'on demande la désignation d'un rapporteur qui fait un peu office de juge d'instruction, qui doit instruire à charge et à décharge. Et ensuite, si les faits sont constitués, le bâtonnier renvoie devant la judiciaire disciplinaire qui, elles, statuent, savoir si, effectivement, les faits méritent une sanction disciplinaire ou pas. Et les sanctions, elles peuvent aller jusqu'où ? Ah ben, les sanctions, ça peut aller jusqu'à la radiation. D'accord. Voilà. C'est déjà arrivé, ça ? Sur le barreau La Rochelle-le-Rochelle ? Oui, c'est déjà arrivé, oui. Vous avez été élue, vous arrivez en fin de mandat, vous avez été élue il y a deux ans. Ça se passe comment pour devenir bâtonnier ? On fait campagne auprès de ses confrères ? Alors, moi, c'était pas trop ma philosophie. Donc, mais il y en a qui le font, alors. Il y en a qui le font. Non, mais dans les gros barreaux à Paris, par exemple, c'est une vraie campagne. Non seulement pour le bâtonnier, mais pour les membres du Conseil de l'Ordre de Paris, il y a des vraies campagnes. Dans les gros barreaux, il y a de plus en plus des vraies campagnes. Alors, moi, quand j'ai débuté la profession, si vous voulez, le bâtonnier, en fait, c'était ce qu'on appelait le tour de bête, c'est-à-dire qu'on prenait le tableau et que globalement, tout le monde l'était à tour d'euro. C'était plus une charge, et c'est vrai, enfin, une charge au bon sens du terme, si vous voulez. Donc, voilà. Moi, je ne peux pas dire que j'ai fait réellement campagne. Vous avez été poussé par des confrères ? Oui, oui. En général, vous êtes un peu sollicité, mais vous faites une lettre de candidature. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une lettre de candidature en expliquant un peu la façon... Vos motivations. Voilà ce que je voulais éventuellement faire. Et puis, voilà. Et vous êtes élu pour deux ans maximum. Il ne peut pas y avoir de renouvellement. Donc, moi, mon mandat prend fin, effectivement, à la fin de cette année. Pardon, vous n'êtes pas la première femme à devenir bâtonnier. Alors, je suis la troisième, quatrième, on va dire. Oui, d'accord. Puisque la première femme avoir été élue bâtonnier à La Rochelle, c'est assez récent, puisque ça date, je crois que c'était le mandat 99-2000, de mémoire. Je me trompe peut-être d'une année ou deux, mais je suis à peu près dans le créneau. Il s'agissait de Mme le bâtonnier Michel Couffin, qui est à la retraite maintenant. Le deuxième bâtonnier, mais ce n'était pas bâtonnier, c'était une vice-bâtonnière, qui était Maître Sophie Bonfils, qui exerce toujours actuellement. La troisième bâtonnière était Maître Christine Tesser, Madame le bâtonnier Christine Tesser, qui exerce toujours actuellement. Et donc, je suis la quatrième. Et que pensez-vous, justement, de la parité homme-femme ? Alors, au niveau des fonctions... Elle n'existe pas trop au sein des... Plus de femmes que d'hommes, c'est ça ? Alors, on a actuellement, à La Rochelle, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ça. Inscrites au tableau. Pour autant... Alors, c'est toujours pareil. Pour élire des femmes, encore faut-il qu'il y ait des femmes qui se présentent. C'est pas faux. Et par exemple, sur le deuxième... Le dernier mandat qui va prendre effet au 1er janvier, c'était deux hommes qui étaient candidats. Donc, voilà, s'il n'y a pas de... Enfin, il y a cette première problématique qui est une problématique, je pense, qui se voit aussi... Qui s'est vue aussi dans le monde politique. Par contre, au niveau des ordres des avocats, il faut savoir que le Conseil de l'Ordre est paritaire. Puisque vous ne pouvez vous présenter au Conseil de l'Ordre que par binôme, homme-femme. D'accord. Ah, voilà. Je reviens sur un point. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait être bâtonnier qu'une fois. C'est bien ça ? Si, vous pouvez être bâtonnier plusieurs fois, mais pas plusieurs fois l'affilé. Oui, c'est ça. Vous pouvez faire un mandat et ensuite, le mandat n'est pas renouvelable. Parce que la personne, l'avocat qui va vous succéder, donc Christophe Béliot, face à lui, il y avait François Drajon qui a déjà été bâtonnier. C'est bien ça ? Tout à fait. D'accord. Mais ce n'est pas deux mandats consécutifs. On ne peut pas faire deux mandats consécutifs, mais par contre, surtout dans les petits barreaux, vous avez énormément de bâtonniers qui le sont quelques fois, trois, quatre fois, parce qu'ils sont tellement peu nombreux que forcément, le tour revient. Voilà, ça dépend après la taille des barreaux. Quel bilan vous faites après deux ans de... À la tête du barreau. C'est dense, très dense. Très dense et très, très... C'est très intéressant, évidemment. Mais c'est... Positif, plutôt, le bilan ? Oui, oui. Alors, oui, bien sûr, c'est positif. En plus, c'était sur une période compliquée pour la période Covid. Il y a eu plusieurs périodes compliquées. Il y a eu la grève des avocats. La grève, c'était le bâtonnier Gombeau qui l'a subi. Moi, j'ai eu la deuxième année de Covid, 2021, avec la reprise de l'activité qui n'a pas toujours été simple parce qu'il y avait des confrères qui se sont trouvés un peu en difficulté, à la fois moralement et peut-être financièrement par certains aspects, encore que... Voilà. On a un barreau qui a été un peu protégé. Et puis, les ordres des avocats n'ont pas été arrêtés à chaque fois. C'est-à-dire que, en réalité, l'activité judiciaire a été arrêtée véritablement en 2020, en mars, mars à mai 2020, où, effectivement, les tribunaux, parfois, il n'y avait plus d'audience. Oui, il y avait que les comparutions immédiates. Voilà, c'était très compliqué. Donc, les confrères, par exemple, qui faisaient du pénal ont été très pénalisés par cette période. Mais ensuite, les autres périodes de Covid, la justice a eu un fonctionnement, on va dire, à peu près normal. Donc, ça a été moins compliqué. C'est vrai que la première période a été compliquée aussi, par exemple, pour ceux qui faisaient des activités de conseil parce que les entreprises ont été fermées. Et donc, les affaires, un peu, se sont arrêtées. Et donc, il y a eu, effectivement, un impact. Donc, c'était une période un peu compliquée. À cela s'ajoute le fait qu'il y a eu beaucoup de réformes ces dernières années. Et ces réformes-là, il faut quand même arriver à les absorber, à les digérer. Voilà, c'est quelquefois compliqué. Les attributions du bâtonnier deviennent de plus en plus denses. Par exemple, on a une obligation depuis quelques années qui est importante, qui est de faire des contrôles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est des contrôles qui nécessitent un peu de temps. Vous n'êtes pas juge d'instruction, pourtant ? Non, je ne suis pas juge d'instruction, mais on fait des maniements de fonds. D'accord. Mais vous avez les moyens pour contrôler ? Comment vous faites ? Alors, on est... Non, non. On a eu des formations, évidemment. On a des kits, entre guillemets, de contrôles qui nous sont proposés par nos instances professionnelles. Nous, à La Rochelle, on y va. J'y vais. Avec un membre du Conseil de l'Ordre, on fait toujours à deux. Pour l'instant, c'est vrai que les activités les plus concernées par le Code monétaire et financier sont essentiellement les activités. Vous avez des transactions financières type vente de fonds, etc. L'activité judiciaire, à propos de parler, n'est pas visée. Donc, d'une façon générale... Alors, les rapports que je fais sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Ordre et... disent à peu près ce qui s'est passé, les difficultés éventuellement rencontrées. Écoutez, moi, c'est la deuxième année. Donc là, je viens de faire cette semaine le dernier contrôle. Parce qu'évidemment, on ne contrôle pas tous les cabinets à la fois. On fait des contrôles ciblés qui sont décidés au début d'année par le Conseil de l'Ordre. Et donc, moi, je ne sais pas... Pour l'instant, on n'est pas trop, trop concernés par le sujet. En tout cas, les cabinets se sont mis... Ils se sont bien tenus, c'est ça ? Non, non, ils se sont mis en ordre de marche. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place les procédures nécessaires au sein de leur cabinet pour faire les contrôles, pour vérifier à l'entrée, à la sortie. Enfin, vous voyez, le contrôle que j'ai fait hier, le confrère avait un classeur. Il avait fait la procédure au sein de son cabinet pour bien définir comment on contrôlait les opérations des clients, etc. Donc, d'une façon générale, la profession s'est mise un peu en ordre de marche. Vous dites que c'est publié sur le site Internet. C'est public, ces documents-là ? Tout à fait. On peut y accéder. Tout à fait. Vous pouvez accéder aux documents. Alors, le site Internet, ça faisait partie d'un de mes gros projets. Et en fait, je me suis aperçue que c'était assez compliqué. C'est surtout très long à faire parce qu'on n'a pas des budgets extensibles non plus. Donc, on ne peut pas tout déléguer. Et donc, enfin, je veux vraiment terminer avec la mise en ligne du nouveau site qu'on est en train de finaliser. Justement, par rapport à votre mission qui va se terminer, est-ce que vous avez des écrits à préparer comme un rapport ? Non. Alors, j'ai des rapports à faire, si vous voulez, mais on n'a pas d'écrits à préparer. Spécifiques. Non, non, du tout. Vous disiez deux ans dense. Est-ce que vous avez un regret de dire, ça, je n'ai pas réussi à le faire ou je n'ai pas eu le temps ? Alors, je n'ai pas de regret parce que je n'ai pas terminé et je suis quelqu'un d'assez... Oui, mais je suis quelqu'un de volontaire. Je vais vous donner un exemple parce que ça, c'est une mission très importante qu'on a obtenue depuis le début de l'année. C'est le contrôle des lieux de privation de liberté que les bâtonniers peuvent désormais effectuer. Donc, ça, effectivement, c'est opérationnel depuis le début 2022. Dans un premier temps, la profession a dit comment on fait parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes prérogatives que, par exemple, un député quand il va. Donc, là, je suis au point mais je ferai mes contrôles avant la fin de l'année. Donc, c'est en cours. Donc, on parle des lieux de privation de liberté des prisons. Ça peut être tout. Est-ce qu'on peut parler aussi des hôpitaux psychiatriques ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui, oui. Tous les lieux de privation de liberté peuvent être l'objet de contrôle. Le centre de rétention. Les locaux. Le centre de rétention. Tout à fait. Les geôles dans les commissariats. Au tribunal aussi. Tout à fait. Il aura du boulot un peu quand même. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas inquiet. Ça va, Claire. Vous parlez de budget. À combien s'élève le budget de l'Europe ? Oh là là. Vous savez. C'est un piège, ça. Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais... En gros, vous n'êtes pas obligé à la gérer. Non, mais je... Comme ça, je suis... La dernière fois que j'ai fait les comptes, j'étais un peu interrompue. Comme vous le savez, donc, enfin, que j'ai présenté les comptes à mes confrères. Et il y a eu un petit incident, si bien que les chiffres se sont envolés de ma mémoire. Non, c'est un budget assez important parce qu'en réalité, donc, l'ordre... L'ordre lève des cotisations, hein, des confrères. Ces cotisations, on permet le fonctionnement de l'ordre. On a deux salariés permanents, quand même, au niveau de l'ordre, qui travaillent au quotidien. Donc, permet de gérer... Il y a une partie cotisation, responsabilité civile, professionnelle des avocats. Donc, si vous voulez, c'est l'ordre qui fait l'avance pour le compte des confrères qui payent leur... Voilà, tout à fait. Donc, ça fait partie d'une grosse, grosse partie du budget. Et puis, on a des cotisations. Par exemple, dans les cotisations que payent les avocats, il y a la cotisation au Conseil national des barreaux qui n'est pas un ordre national, qui est un organisme de représentation de la profession et d'unification des règles, pour faire simple. Donc, c'est aussi des cotisations qui sont assez importantes dans le budget. Pour l'instant, on en fait l'avance. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit le Conseil national des barreaux lève directement ses cotisations. Nous, pour l'instant, à La Rochelle, on les collecte pour le compte du Conseil national des barreaux. Bon, ça, après, c'est des problèmes de cuisine un peu interne. Voilà. Et puis, vous avez toute la gestion. Et l'ordre, ça, c'est vraiment une activité très importante au sein d'un ordre. C'est toute la gestion des permanences, de l'accès aux droits, des désignations d'office, etc. Des sujets qu'on va aborder par la suite, de toute façon. Une dernière question sur l'ordre. Vous êtes situé rue Gargoulot, à La Rochelle. Oui, tout à fait. Vous êtes propriétaire de l'immeuble ? Non, on est locataire. Vous êtes locataire de l'immeuble. Parce que dans d'autres villes, il y a des cérémonies. Oui, il y a quelques... Depuis quelques années, on voit, quelquefois, des petites cérémonies avec une remise de bâton, enfin, un petit symbole. Mais c'est vrai qu'à La Rochelle, ça ne s'est jamais fait. Donc, globalement... Et on sait pour quelle raison ? Moi, j'étais membre du Conseil de l'ordre depuis très longtemps. Donc, en fait, et comme j'étais responsable aussi de la taxation, j'avais de fait les clés de l'ordre. Donc, je ne sais pas... Ah oui. Ce qui n'est pas le cas de Christophe Belliot qui, lui, n'était pas au Conseil de l'ordre. Donc, du coup... Mais là, depuis qu'il a été élu, on travaille un peu en binôme. C'est-à-dire que... Il y a eu une doublure, il y a une passation... Oui, voilà. Je le mets au courant des dossiers. C'est un peu informel. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que ça se passe. Et puis, en fin d'année, là, par exemple, on a un rendez-vous au mois de décembre. J'ai calé un rendez-vous avec notre banquier, avec notre expert comptable de façon à ce qu'il ait bien tous les éléments en main. Donc, on va faire les passations très matérielles comme vous faites dans une association ou dans une entreprise. Changement de compte. Enfin, voilà. Pour lui passer une maison en bonne santé. Je crois, j'espère. On n'a pas... Voilà, on a essayé de suivre les missions. Vous savez, l'ordre a une fonction... C'est pas comme un État où un chef de l'État, il peut faire des propositions pour réformer. Nous, on a des textes législatifs qui nous encadrent. On a des valeurs à défendre. On s'y tient. Globalement, quand on est bâtonnier, on essaie que les choses se passent bien pour tout le monde. Que le justiciable... Parce que l'intérêt, quand même, au final, l'intérêt supérieur qui nous guide à tous, c'est quand même l'intérêt du justiciable. Que le justiciable soit défendu par des gens indépendants, compétents, qui se forment bien. Voilà. C'est ça, quand même, la finalité de la justice. Et je pense que vous avez reçu, je crois, M. le procureur, et vous avez dû vous dire la même chose. Tout à fait. Avant de parler des avocats, justement, sur le barreau, j'ai juste une petite devinette pour vous. Est-ce que vous connaissez le nom de la première femme qui a prêté serment ? Oui, c'est Jeanne Calment. Chauvin. Non. Chauvin, ah oui. Parce que Calment, c'était la plus vieille femme. La plus vieille femme. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est Jeanne Chauvin. On a une photo de Jeanne, si on peut la voir. Voilà, oui. Et donc, vous vous souvenez de l'année ? C'était bien avant le droit de vote. Ah oui, c'était au début du siècle, tout à fait. Au début du 19e, du 20e siècle. La fin du précédent. Oui. 1897. Alors, c'est vrai que Jeanne Chauvin est considérée comme la première femme avocate. Mais j'ai vu, pas longtemps sur le site, je crois que c'est La Roche-sur-Yon, où ils disent qu'eux, ils ont eu une femme inscrite avant. Ah, il y a une bataille. Il y a une bataille de l'ancienne avocate. Je ne sais plus si c'est Les Sables ou La Roche-sur-Yon. C'est un barreau de Vendée qui, apparemment, il me semble, a dit mais non, nous, on a eu une femme inscrite avant. Mais c'est vrai que, historiquement, c'est Jeanne Chauvin qui est effectivement... On ne pourra pas me rechercher qui est cette femme, qui est cette Vendée, qui aurait... J'ai vu ça, vous savez, sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, je n'ai pas vérifié. Après, c'est Jeanne Chauvin, c'est la première femme qui a plaidé. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres femmes inscrites qui n'ont jamais plaidé. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est un monde d'hommes, quand même, le mystère. Ça a été longtemps un monde d'hommes. Ça l'est beaucoup moins. Beaucoup moins. À La Rochelle, il y a plus de femmes que d'hommes aux barreaux. Comme dans la plupart des barreaux. Oui, je pense que les universitaires disent aussi que dans les facultés de droit, il y a moins d'hommes. Apparemment, les garçons, actuellement, se dirigent plus sur des carrières d'ingénieur que sur des carrières, on va dire, littéraires. Donc, c'est vrai qu'il y a une très grande majorité de femmes qui... Avec votre expérience, vos 35 ans de barre, vous le regrettez, ça, qu'il y ait moins d'hommes ? Les sensibilités sont différentes. Non, moi, il n'y a pas de regrets à avoir. Ça, c'est la vie. Mais je pense que dans toute chose, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, c'est vrai que c'est bien que les choses soient à peu près équilibrées. Mais nous, on n'est pas en déséquilibre. La Rochelle, il y a une petite majorité de femmes, mais pas... Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ce n'est pas énorme. Mais si on élargit un petit peu le cercle, on peut se retrouver sur une audience correctionnelle avec, au parquet, une femme, avec une présidente, deux assesseurs qui sont féminins, et une avocate. Voilà, ça peut arriver, ça. Oui, mais ça... Et un prévenu masculin. Vous pensez que ça pose problème ? On peut se poser la question. Moi, écoutez, je trouve que... Vous savez, je trouve que... Sur certains types de dossiers, je m'en rends compte bien. Je ne sais pas, moi, si ça peut poser problème. Est-ce que ça posait... Est-ce qu'on se posait ces questions ? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on se posait des questions à l'époque où une femme comparaissait et où elle était défendue par un avocat homme, un procureur était d'un homme et les trois magistrats étaient un homme ? Personne ne s'est jamais posé la question. Vous avez bien retourné la question. On parle de 250 avocats sur le barreau de la Roche, c'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça. Et pour revenir sur la parité, vous voyez, l'an dernier, j'ai accompagné quatre consœurs à l'appréciation de serment, pas d'hommes. Cette année, quatre filles, un garçon. La question, 250 avocats sur le barreau de la Rochelle, la Rochelle Rochefort, est-ce que tous les avocats vivent correctement de leur métier ou est-ce que ça devient de plus en plus dur ? C'est beaucoup, mais c'est vrai qu'on est aussi un peu piégé par l'attrait de la région. C'est vrai que ça fait plus rêver un jeune avocat d'aller s'installer à la Rochelle ou à Rochefort que de s'installer, je ne veux pas citer de nom, mais dans certains coins. Et c'est d'ailleurs peut-être à tort, mais voilà, c'est comme ça. Parce qu'on peut très bien vivre... Bon, je ne veux pas donner de nom, parce que après, après on dirait que... Ça veut dire, en fait, on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure que les médecins, quelque part. C'est-à-dire qu'on a des « désertifications » entre guillemets. Oui, oui, il y a des barreaux qui sont en demande d'avocats. Il faudrait qu'il ne faudrait pas réguler tout ça. Alors, il faut savoir que, justement, contrairement aux médecins, comme on n'a pas d'ordre national, chaque ordre est indépendant. C'est-à-dire que, pour être avocat, vous devez être inscrit au tableau d'un ordre. Globalement, il y a un ordre d'avocat, un barreau, par tribunal judiciaire. Par exemple, en Charente-Maritime, on a un barreau à Sainte, un barreau à La Rochelle. Il y a un barreau à Poitiers, mais c'est le seul tribunal judiciaire du département. Et on est indépendants les uns des autres. Or, la loi nous dit qu'au niveau de notre tableau, on ne peut pas refuser d'inscrire quelqu'un à la tête du client ou en disant qu'on est trop nombreux, on ne peut pas vous inscrire. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de nombreuses limites. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de numerus clausus au niveau, puisque c'est un examen d'entrée à l'école, donc là, il n'y a pas de numéro. Ce n'est pas un concours. On pourrait imaginer un concours comme les magistrats. D'ailleurs, ça fait partie des sujets de débat. Mais pour l'instant, c'est un examen, certes, qui est devenu national. Donc, il y a eu une baisse énorme du nombre de candidats admis. À partir du moment où l'examen est devenu national, la directrice de Poitiers, de l'Écoa, donc de l'école des avocats de Poitiers, je crois, avait parlé d'une baisse de presque 30% par rapport à l'année précédente. Oui, c'est beaucoup plus important. Mais n'empêche que quand vous avez quelqu'un qui se présente pour s'inscrire au tableau, à partir du moment où il remplit les conditions légales, de diplôme, de moralité, etc., vous ne pouvez pas lui refuser l'inscrire. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir un rôle de conseil, peut-être, de lui dire « Ok, mais la Rochelle, c'est saturé. » Vous avez le cas, cette année, de certaines de vos jeunes consoeurs qui ont arrêté la barre après, mais très peu d'années. C'est vrai qu'on en a de plus en plus. Oui, une pour raison économique, clairement, une autre parce que ça ne correspondait plus à ses attentes qu'elle avait eues en école. Est-ce qu'avec ce retour d'expérience, vous ne pourriez pas avoir ce... Je ne vais pas dire aller voir ailleurs, mais c'est saturé, le marché. Je pense qu'à l'école, on leur dit, quand... Alors, parce que le problème, c'est que nous, à notre tableau et à tous les tableaux des avocats, vous savez que le législateur, à un moment donné, a dû recaser un peu son personnel politique, des fois, ses fonctionnaires, parfois. Et donc, pour être avocat, on ne passe pas forcément par l'école. On peut passer aussi par d'autres systèmes d'équivalence, si vous voulez. Alors, vous avez les fonctionnaires de catégorie A qui peuvent... Enfin, il y en a beaucoup qui, au moment de la retraite, postulent dans les ordres pour devenir avocat. Il n'y a pas de limite d'âge, en fait, non plus. Non. Il n'y a pas de retraite, en fait. Si, on a une retraite. Il n'y a pas d'âge légal de la retraite. Ah non, il n'y a pas d'âge légal. Vous pouvez partir quand vous voulez. Non, on est une profession libérale, donc indépendante, donc il y en a qui ne partent jamais. Mais, en règle générale, la profession... C'est bien pour ça que notre caisse de retraite est très riche. C'est parce que, en fait, il y avait une courbe des âges qui était très favorable. D'abord, parce que, moi, quand j'ai intégré la profession, il y avait peu d'avocats qui prenaient la retraite. Alors, encore moi, à 65 ans, quand il la prenait, c'était plutôt sur le coup des 80 ans. Et puis, souvent, il y en avait qui n'arrêtaient pas, enfin, qui... Vous savez, je suis allée plaider... Qui mourraient à la barre. Voilà. Je suis allée plaider à Paris il n'y a pas très longtemps. Et dans les locaux, il y a une consoeur qui m'a dit, ah, on a vu arriver une très vieille dame. Je crois qu'elle avait plus de 90 ans. Il y a une consoeur qui m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, ah, c'est notre doyenne, elle a tel âge. Et elle plaidait encore. Bon, après, je pense qu'on n'a pas la même... Manière de plaider. Ni la même matière. Et puis, on n'a pas la même énergie si vous voulez. C'est quand même un métier difficile. On a des genres de travail très, très importants. C'est aussi ça qui, quelquefois... Justement, par rapport au plaidoyer, est-ce que certains avocats prennent des cours peut-être de théâtre ou d'expression pour être plus à l'aise ? Parce que c'est quand même très théâtrale ou même... Il faut avoir une certaine prestance, quoi. Alors... Est-ce que vous avez pris des cours de théâtre, vous ? Non, je n'ai pas fait théâtre, mais il y a beaucoup d'avocats qui font du théâtre. Ah, oui, d'accord. Il y a beaucoup d'avocats qui ont... Enfin, beaucoup... Ça les aide, en fait. Non, je ne suis pas sûre que ça les aide. Vous voyez, à l'école, on a des préparations. D'accord. Dans les gros barreaux, il y a ce qu'on appelle les concours d'éloquence. Voilà. Et nous, depuis deux ans, je présente... Il y a un concours d'éloquence qui s'est formé au niveau national, qui a été formé par la conférence des bâtonniers. Et donc, tous les ans, les barreaux peuvent présenter un candidat. Alors, quand vous avez une conférence du stage, ce qu'on appelait autrefois la conférence du stage, vous présentez votre lauréat. Par contre, nous, on choisit. Donc, depuis deux ans, on a présenté deux confrères qui se sont présentés à ce concours et qui se sont tous les deux fort bien défendus, même s'ils ne sont pas arrivés au top niveau. à la finale, c'est souvent les premiers secrétaires des conférences qui arrivent en finale. Mais en tout cas, ça m'a donné à chaque fois l'occasion de constater que, donc, c'est toujours des très jeunes confrères, et notamment cette année, celle qui est devenue première secrétaire de la conférence du Grand Sermon est une jeune femme qui est la première secrétaire de Toulouse. Vraiment, moi, j'ai entendu parce que, évidemment, il y a des épreuves, il y a des gens formidables. Mais ça se fait aussi à La Rochelle depuis deux ans. Laurence Vukovic, avec l'ancien président du tribunal, avait lancé ça à l'université de la France. Oui, mais ça, c'est universitaire. C'est aussi très, très intéressant. il faisait distinguer les jeunes étudiantes. Et là, vraiment, vous avez la société Rochelle du droit qui a un concours. Donc, non, mais je vous assure que, moi, cette année notamment, j'ai été scotché par l'éloquence de ces jeunes confrères qui souvent, celle qui est première secrétaire, je crois qu'elle a deux, trois ans de barre. C'est vraiment étonnant. Certains avocats ont plus d'essence naturelle en fait. Je pense que c'est une école. C'est vrai que quand on va dans des concours d'éloquence dans les lycées, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vraiment plus de facilité à la tâche. Mais il y a, de toute façon, lorsque vous faites l'école des avocats, vous avez des formations. Nous, on était, alors, je vous parle d'une époque un petit peu ancienne du coup, mais c'était l'époque où il y avait déjà des vidéos malgré tout. Donc, le samedi matin, je me souviens, on allait dans la salle du tribunal avec un confrère et on avait à préparer des dossiers. Donc, on nous donnait des dossiers, mais des vrais dossiers et on devait les plaider. Donc, on avait un exercice et on était filmé et ensuite, on nous débriefait. Oui, c'était une mise en situation et après... C'est ça, voilà. Et après, on nous expliquait le confrère qui s'occupait de cela à l'époque était vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant, éloquent, un grand grand avocat, mais voilà, je pense... Alors après, c'est... À l'école, les jeunes confrères disent qu'actuellement, ils ont aussi des formations. Alors, surtout qu'il faut quand même prendre en considération le fait que la profession, c'est pas simplement la défense à la barre. Vous avez quand même beaucoup d'avocats qui ne mettent jamais la robe et qui font essentiellement des activités de conseil. Donc, ils sont moins portés sur... Mais pas que, je me souviens l'an dernier, il y avait un confrère justement à ce concours qui était à Nanteur dans un gros cabinet d'affaires, donc il ne plaidait jamais. Par contre, il était bon en éloquence. Et d'autres qui mettent la robe et qui servent aussi de conseiller technique pour des séries télévisées. Je pense à votre consoeur Clarisse Serre du Bateau Paris qui a servi de conseiller technique pour la série en Grenache sur Canal+, qui a plaidé à La Rochelle d'ailleurs, de façon magistrale. Je suis désolé, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Est-ce qu'on connaît le niveau moyen du salaire d'un avocat, notamment par exemple sur le barroux de La Rochelle ? Alors, nous, à La Rochelle, on ne demande pas... On fait des... Il y a des contrôles de comptabilité qui permettent de vérifier que... Il y a une double vertu à ces contrôles de comptabilité. Donc, ils sont décidés par le Conseil de l'Ordre tous les ans. On décide d'un certain nombre de contrôles. Mais nous, on a décidé qu'on les faisait faire par un expert comptable. D'abord, parce qu'ils sont beaucoup plus habilités que nous à faire ça, qui évidemment est tenu au secret le plus absolu, qui fait son contrôle. Donc, il vérifie que les déclarations sont bien faites, que la comptabilité est correctement tenue, que les cotisations sont correctement réglées, que la formation est faite, etc. Et l'expert comptable me remet à moi, bâtonnier, qui suis tenu au secret le plus absolu, un rapport. Dans ce rapport-là, il me fait un compte-rendu de ce que tout va bien ou tout va mal, éventuellement, mais je n'ai pas la comptabilité du confrère. Globalement, je ne sais pas les chiffres d'affaires qui sont réalisés par les uns et les autres. Et puis, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas moyen d'avoir un revenu moyen en disant, si, sur le barreau de la Rochelle-Rochefort, les avocats gagnent à peu près. Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que c'est tabou un peu l'argent ? Non, ce n'est pas tabou parce qu'il y a vraiment des... De toute façon, c'est un métier où, quand vous démarrez, forcément, vous êtes toujours un peu... C'est toujours un peu compliqué parce qu'on commence déjà... Surtout quand vous démarrez en libéral, l'utilisation, la retraite, la sécu, etc., avant que vous y gagnez le moindre centime. Moi, je me souviens, les trois premiers mois, je disais à ma mère, mais quand même, je ne fais que payer. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est... Voilà. Et il n'y a pas de laps de temps comme les entreprises qui démarrent, elles ont deux ans où elles ne payent pas l'URSSAF ? J'exagère. Mais nous, à l'époque, non. D'accord. Mais par contre, maintenant, oui, je crois que les jeunes ne payent pas à l'URSSAF pendant deux ans. Mais les cotisations sécu, elles sont... Enfin, voilà. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'après, ça dépend beaucoup. Vous avez... Alors, moi, quand j'ai débuté, il y avait encore le stage. Si bien que pendant deux ans, on avait un contrat de collaboration. Le salarié n'existait pas, donc c'était un contrat de collaboration où on était rémunéré par une rétrocession d'honoraires qui nous était versée par le cabinet dans lequel on était, étant précisé qu'un collaborateur par nature peut développer sa propre clientèle. Donc, c'était une façon de débuter dans la profession qui était quand même assez intéressante lorsqu'on voulait faire du libéral. Maintenant, vous avez des situations très diverses. Entre un jeune avocat qui va être salarié d'un cabinet, donc ça va lui garantir un salaire, on a une convention collective avec des salaires minimaux, enfin, voilà, qui va donc gagner tout à fait convenablement sa vie, et un jeune qui va débuter et qui ne va s'installer tout de suite, parce que comme le stage a disparu, on a aussi beaucoup de confrères qui s'installent directement et donc là, il va devoir aller chercher des clients et donc généralement, ils s'inscrivent sur un maximum de listes de commissions d'office pour refaire, donc ils font aussi beaucoup de pénales ou, voilà, ils essaient d'être un maximum sollicité et puis c'est comme ça que les gens font leur carrière, leur réputation, etc. Le stage est duré combien de temps ? Deux ans. Deux ans. Et vous regrettez que, beaucoup d'avocats regrettent que ce stage ne soit plus... Oui, je pense qu'on est à peu près unanime à dire que c'est vraiment... C'était, en fait, professionnellement parlant, je pense que c'était... Oui, c'était bien, c'est là où on a promis notre métier quand même. Oui, c'est ça. Et cette notion de collaborateur, ça assurait de quoi faire bouillir l'armite à la fin du mois. Alors, ça existe toujours, les collaborateurs, il y a toujours des statuts mais c'est plus obligatoire. Mais il y a une grille qui est fixée minimum ? Qui fixe ça ? Oui, un salaire minimum. Oui, alors, ce n'est pas un salaire. Quand vous êtes collaborateur, vous avez une rétrocession d'honoraires. Donc, en fait, le cabinet vous verse une somme. Alors, nous, on a un barème qui est fixé par le Conseil de l'Ordre minimal qu'on exige pour les premières et deuxièmes années. De combien à peu près ? Alors, je crois que première année, je vous dis de mémoire, première année, il me semble que c'est 1800 euros et deuxième année, ça doit être 2000 ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais ce n'est pas grand-chose. Alors, étant précisé que le collaborateur paye ses charges personnelles mais par contre n'a pas de loyer, bénéficie de toute la logistique du cabinet, téléphone, enfin... Et à côté, peut développer sa propre clientèle. Et à côté, peut développer sa propre clientèle. Donc ça, c'est peut-être la bonne marche à les trier. C'était comme ça qu'on faisait autrefois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas passer par la collaboration. C'est dur de trouver de la collaboration. Enfin, des avocats, des cabinets qui veulent vous prendre en tant que collaborateurs à La Rochelle ? On s'est bouché. Il n'y a plus de place. Je suis très partagée sur cette question-là parce qu'en fait, quand on entend certains cabinets, ils ont vraiment du mal à trouver des collaborateurs. Et par contre, je vois les jeunes collaborateurs. Il y en a beaucoup qui disent non, mais moi, je ne veux pas être collaborateur. Allez, d'accord. Parlons des avocats commis d'office. Ça rapporte ? C'est difficile ? C'est intéressant d'être avocat commis d'office ? Alors, attendez. Qui les choisit ? La commission d'office, c'est qu'une partie de l'accès au droit. C'est important, ça, parce que c'est vraiment une mission essentielle de l'Ordre de participer à faire en sorte que tout le monde ait accès au droit, que tout le monde soit défendu. Donc, dans cette organisation-là, on a des conventions. À la fois, par exemple, on intervient au niveau... Alors, je vais utiliser un acronyme, mais je vais vous dire ce que c'est. Du centre départemental d'accès au droit, le CDAD, vous connaissez, où il y a des points justice un peu partout sur le territoire. Donc, à La Rochelle, vous avez un point justice à Mireille, un point justice à Villeneuve, et vous en avez... Alors, pour le coup, c'est départemental, donc ça concerne aussi le barreau de Sainte, et je crois qu'il y a actuellement 8 points qui sont à peu près répartis sur tout le département pour permettre, donc là, aux gens d'avoir des consultations. Alors, c'est des consultations, on va dire, de première intention. Il ne s'agit pas de traiter un dossier, mais c'est des consultations de première intention. Par exemple, je vous donne quelque chose au hasard, mais c'est souvent ces problématiques-là parce qu'on parle beaucoup de pénal, mais en réalité, le quotidien des gens, tout le monde ne va pas en correctionnel ou en police. La plupart des gens, leur quotidien, c'est des problématiques familiales, des problématiques de logement, souvent. Vous avez quelqu'un qui vient, par exemple, aux consultations qui sont organisées dans ces centres et qui vous dit, ben voilà, je n'ai pas pu payer mon loyer depuis 3 mois, 4 mois, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, donc on va lui dire, ben monsieur, il faut que vous fassiez ou madame, il faut que vous fassiez telle démarche, etc. Vous avez peut-être droit à l'aide juridictionnelle, donc on peut les orienter. Voilà, c'est des consultations à un peu d'orientation, mais qui permettent quand même aux gens de savoir à peu près comment ils vont faire. On a aussi des consultations qu'on donne à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers qui sont hors CDAD, effectivement, mais qui sont quand même importantes. Et dans le cadre de la nouvelle convention que nous allons passer avec l'État, alors c'est tout un système par rapport à l'aide juridictionnelle, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez technique, on va avoir des permanences, alors on a des permanences aide aux victimes, on a des permanences pénales à proprement parler qui permettent d'avoir des avocats sur toutes les missions pénales, on a des permanences, on va avoir des permanences orientées sur le droit des étrangers, sur les baux, de façon à bien couvrir, on va dire, tous les besoins des justiciables, qui ne sont pas uniquement des besoins pénaux. Alors après les permanences garde à vue, en fait, on en a deux au niveau pénal, une sur le ressort de Rochefort, ancien ressort de Rochefort globalement, et une sur le ressort de Rochelle, parce qu'on a un ressort très très étendu, quand vous allez au bout de l'île de Léron, c'est loin. Donc là, c'est un avocat qui est de permanence pendant une semaine, comment ça se passe ? Alors, on a deux roulements de permanence, donc sur ces deux territoires-là, les permanences se déroulent en général en garde à vue sur deux jours tournants, et on a quatre avocats sur la Rochelle, trois avocats sur Rochefort, parce qu'on a augmenté un peu la jauge cette année, parce que moi, je me suis aperçue au cours de ma première année de mandat qu'on était souvent un peu juste sur la Rochelle, notamment quand vous avez des, entre guillemets, coups de filet. Alors, quand il y a des gros coups de filet de prévu, en général, les magistrats nous préviennent en disant, mettez en alerte tant d'avocats, parce qu'il risque d'y avoir plus que quatre personnes dans le garde à vue. Et tous les avocats qui sont au barreau ont l'obligation de prendre ces permanences ? Non. D'accord. Alors, on a des chartes, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder, pour pouvoir être désigné, il faut faire partie, il faut signer ce qu'on appelle la charte pénale, en l'occurrence, pour les permanences pénales. Donc, cette charte pénale vous oblige à un certain nombre d'engagement, de formation. Donc, là, on a... Moi, j'ai mis en place cette année des formations préalables. C'est-à-dire que, désormais, on va demander et on demande aux avocats, quand ils signent la charte, d'avoir au moins une formation pénale d'urgence préalable à la signature de la charte pour pouvoir intégrer cette charte pénale et faire partie de la liste des avocats qui sont désignés, alors, dans le cadre des gardes à vue, dans le cadre des comparutions immédiates, au tribunal correctionnel si besoin, etc. On a également une permanence hospitalisation d'office qui est importante aussi parce que c'est une problématique... Il y a une vraie procédure sur les hospitalisations d'office et c'est vrai que dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas concevoir que les gens soient enfermés sans un minimum de garantie, même pour des raisons médicales. Que leur droit ait été respecté. Oui, tout à fait. Mais vous, en tant que bâtonnier, c'est vous qui décidez ? Vous dites... Vous, vous, vous... Ah non, 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 c'est sur du volontariat. Et s'il n'y en a pas ? Ah ben... La question... Vous n'avez pas la possibilité de dire... Ça ne s'est jamais posé. Vous savez, par exemple, si... Dans les textes, il n'y a pas la possibilité. Qu'un jour, il n'y ait personne pour une garde à vue ou n'importe, eh ben, je m'y colle. Ah d'accord. Ça revient aux bâtonnistes aussi. Ou éventuellement, je demande à un membre du conseil des ordres. Mais j'imagine ça. C'est d'arriver dans des petits barreaux. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais... Ben oui, le bâtonnier y va. Et par rapport à l'aide juridictionnelle, justement, il semblerait aujourd'hui quand même que certains avocats soient réticents. Aujourd'hui, on voit que le nombre de dossiers d'aide juridictionnelle, ça attire beaucoup moins les avocats. Est-ce qu'ils ont... Vous constatez ça, vous ? L'aide juridictionnelle, ce n'est pas la désignation d'office. Mais oui. Alors, dans certaines matières, notamment au pénal, on désigne d'office. Et sur certaines matières, notamment pour les mineurs, il y a l'âge garantie. C'est-à-dire que l'avocat est sûr d'être payé. Quand vous signez la charte pénale ou des chartes, vous savez très bien que la plupart des dossiers sont des dossiers à l'aide juridictionnelle. Par contre, l'aide juridictionnelle, par exemple, si vous voulez divorcer, si vous voulez, je ne sais pas moi, si vous avez une procédure concernant vos loyers, si vous avez une procédure en droit de la consommation, si vous avez votre voisin qui vous enquiquine et que vous n'avez pas les moyens de faire élaguer ses âmes. Enfin, voilà, toutes ces problématiques-là qui sont nombreuses dans la vie quotidienne des gens. si vous êtes en dessous d'un certain barème de revenus, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle qui peut être totale ou qui peut être partielle. Lorsque vous faites cette démarche-là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez un avocat, c'est-à-dire que vous allez voir un avocat et vous lui dites « Je souhaite faire telle démarche, j'ai tel problème, est-ce que vous acceptez de prendre mon dossier à l'aide juridictionnelle ? » Il y en a qui disent non, effectivement, parce que les rémunérations au titre de l'aide juridictionnelle ne couvrent pas leur charge de cabinet parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Les rémunérations au titre de l'aide juridictionnelle sont souvent extra... Pas dans toutes les matières, assez curieusement, mais souvent, elles sont dérisoires, véritablement. Et donc, effectivement, ils refusent. Soit l'avocat est d'accord et moi, j'ai des confrères qui ne vivent que de dossiers d'aide juridictionnelle. Il y a des cabinets qui ne prennent que des dossiers d'aide juridictionnelle et ça existe aussi, ça. Et les avocats qui prennent des dossiers d'aide juridictionnelle demandent parfois aussi un certain paiement. Alors, ont-ils le droit ? Alors, si c'est une aide juridictionnelle partielle, oui, à condition de passer une convention qui est visée par le bâtonnier et qui obéit un certain nombre de critères, donc on doit contrôler, si vous voulez, la modération de l'honoraire complémentaire. Par contre, si c'est l'aide juridictionnelle partielle ou même totale ou même partielle et en dehors de la concession, il est interdit absolument de demander de l'argent à côté. Et ça arrive de temps en temps. si ça arrive, c'est clair que c'est une faute déontologique mais majeure. D'accord. Majeure. Si vous voulez bien, on va avancer sur l'émission parce qu'on a presque une heure d'émission. Donc, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Je vous propose de passer au pour ou contre. Maître, je vous rappelle le principe du pour ou contre. Alors, attention, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre et que vous avez le droit à un joker, on évite normalement de se justifier. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué parfois. Yannick, ouvre le bal. Alors, maître, pour ou contre un avocat ministre de la justice ? Pour ? Alors, pour ou contre le retour de l'hermine sur l'épitoche des robes des avocats du barreau de Paris ? Pour ou contre l'obligation d'assistanade à garder à vue par un avocat ? Excusez-moi, j'ai pas compris. Pour ou contre le fait qu'il y a l'obligation qu'un avocat soit obligé d'assister à un gardé à vue. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas une obligation. Il peut refuser. Est-ce que vous êtes pour l'obligation ? Instaurer une obligation ? Qui est systématiquement un avocat à côté d'un gardé à vue. Votre question n'est pas correcte. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Nécessairement, il y a toujours un avocat qui a pris un gardé à vue. Le gardé à vue peut le refuser. C'est la liberté de chacun. Moi, je suis contre. Contre une obligation. Pour ou contre la limitation du nombre d'avocats par cours d'appel ? Plutôt pour. Pour ou contre un encadrement des frais d'avocat ? Contre. Pour ou contre l'obligation de partir à la retraite à un âge déterminé ? On en parlait tout à l'heure. Contre. Alors, pour ou contre un seul mandat de bâtonnier ? Pour. Pour ou contre la possibilité d'être avocat donné à seulement celles et ceux qui suivent un cursus universitaire ? Pour. Et pour ou contre la dématérialisation de tous les codes le pénal, le civil, etc. Contre. Pour quelle raison ? Oui, c'est ça. Pour quelle raison ? C'est du papier quand même. Non, alors moi j'utilise quasiment plus de documentation écrite puisque j'ai des abonnements comme la plupart d'entre nous sur dalosavocat.fr ou sur LexisNexis. Enfin, je ne veux pas faire de publicité. On a en plus un abonnement général qui est souscrit à l'ex-base. Donc, on est très équipé en dématérialisé et je pense que la plupart des cabinets se sont mis à jour. Mais moi, je suis pour la liberté d'une façon générale et je conçois très bien que notamment parmi peut-être les plus anciens ou même pour des problèmes tout simplement de vue, les gens puissent avoir besoin de lire. Autant, je ne lis jamais, je suis une très grande lectrice donc je lis énormément mais toujours sur du papier. J'achète mes livres sauf si effectivement je suis en déplacement où j'arrive quand même à lire quelques bouquins sur tablette. mais par contre au niveau professionnel, oui, j'ai quasiment tout sur mon ordinateur qui fait tablette. Peut-être que vous avez des champs de recherche avec des... C'est peut-être plus facile avec des... Après on s'habitue, on s'habitue. Au début ça a été un peu compliqué mais on s'habitue bien et c'est vrai que c'est deux façons de rechercher. Mais j'ai toujours, alors c'est plus symbolique mais ça m'arrive aussi de temps en temps. Tous les ans j'ai un abonnement récurrent. j'ai au moins le code civil, le code de procédure civile et le code de commerce toujours en papier à côté de moi. Sur votre table de nuit. Pas sur ma table de nuit mais sur mon bureau parce que des fois ça me fait plaisir. J'aime le code civil en fait. D'accord. On va aller très vite sur les mobilisations. Voilà. Les avocats sont très sages en fait. On vous voit très peu en manifestation. Ça vient de quoi ça ? C'est l'éducation qui fait ça ? Parce que vous avez quand même des revendications. On vous a vu par exemple le 15 décembre dernier revendiquer être pour une... Lors de la justice... Cette journée... Justice morte. Où là vous êtes monté au créneau mais c'est rare quand même. Alors là on est monté au créneau aux côtés des magistrats parce que la journée justice morte c'était une journée essentiellement organisée par les magistrats qui voulaient attirer l'attention et eux aussi. Ils sont très très peu... C'est rare. Je pense que c'est la première fois que j'ai vu une mobilisation pareille. De façon... C'est vrai que le principal combat qu'on peut avoir peut-être actuellement c'est fait de la justice quelque chose qui corresponde à notre niveau d'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on a encore un budget de la justice qui est largement insuffisant. Pourtant il a bien augmenté. Ouais. Enfin bon... Vous n'êtes pas d'accord. Non je suis pas d'accord parce qu'il a augmenté c'est sûr mais pas dans les proportions où il faudrait qu'il augmente et il y avait tellement de retard. Alors je pense que les magistrats sont en tension. Les avocats aussi. c'est sûr que voilà il y a des difficultés c'est incontestable. Alors pourquoi on se mobilise pas ? C'est pas d'opogène ça ? C'est pas habituel. Alors on s'est beaucoup mobilisé pour des problématiques d'aide juridictionnelle à plusieurs reprises quand même. Ces dernières années il y a eu quand même des manifestations. On s'est mobilisé effectivement ça a surpris sur la réforme des retraites parce que on ne voulait pas que notre régime soit assimilé à un régime spécial puisque c'était un régime autonome. C'est vrai que les combats qu'on porte sont souvent dans les tribunaux. Après oui c'est vrai on est une profession mais parce qu'on n'est pas très vous savez l'avocat est très autonome dans sa tête. C'est-à-dire c'est ça aussi je crois. C'est que comme je vous l'ai expliqué on a chaque barreau chaque est autonome les uns des autres. On a le Conseil national des barreaux effectivement qui est censé représenter tout le monde mais profondément je pense que c'est une profession où les confrères sont profondément individualistes. Donc on a beaucoup de mal à se mobiliser comme peuvent le faire par exemple des syndicats de salariés. Nous nos syndicats du jour où il y a eu le CNB on les sent beaucoup moins actifs. Alors vous avez encore certains syndicats qui le sont un peu mais c'est pas oui c'est pas dans nos habitudes. On a parlé de cette journée du 15 décembre 2021 mais il y a quelques jours vous étiez aussi derrière la police judiciaire. Oui on a fait une motion mais on n'est pas descendu dans les... On a fait une motion pour dire qu'on était en désaccord avec un projet de réforme de la police judiciaire qui consisterait en fait à placer notre police globalement schématiquement vous l'avez compris sous la tutelle des préfets donc de l'état et de ce qui pose quand même un certain nombre de difficultés mais ça le procureur a dû vous l'expliquer aussi j'imagine voilà donc on peut se mobiliser on a aussi pris beaucoup de motions en faveur de nos confrères iraniens de nos confrères turcs la profession la profession est très mobilisée au niveau national on se déplace beaucoup pour aller soutenir des avocats en difficulté dans des régimes qui ne respectent pas les droits de la défense où les avocats vont être jetés en prison tout simplement parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de défendre quelqu'un qui ne plaît pas au régime etc donc on est assez mobilisés sur ces sujets là quand même vous êtes mobilisés aussi pour les ukrainiens les réfugiés ukrainiens on s'est aussi mobilisés voilà on s'est mobilisés pourquoi cette mobilisation parce que je pense que on a tous été un peu émus par ce qui se passait que on a enfin la profession a organisé la mobilisation quand même on a pensé qu'il y a eu d'avoir un flux de réfugiés qui allait arriver et qu'il était important qu'on soit là alors il y a eu un groupe d'avocats qui est très qui est toujours actif au niveau de l'ordre des avocats de la Rochelle et qui est toujours prêt à aider de façon logistique on va dire des réfugiés et c'est pour ça que du coup ça nous a amené à se dire qu'il y avait un vrai besoin qui concerne alors c'est vrai que l'Ukraine a été mise en valeur mais il n'y a pas que des Ukrainiens il y a aussi plein de réfugiés dans notre région comme ailleurs qui ont besoin souvent d'assistance alors c'est des consultations qui sont un peu difficiles à monter parce que il y a le problème de la langue de la barrière de la langue qui peut poser difficulté après ils peuvent être placés dans des situations particulières dans des centres de rétention c'est des problématiques qui sont complexes et il se trouve que dans le barreau de la Rochelle il y a un certain nombre d'avocats qui connaissent bien ces problématiques c'est pour ça d'ailleurs que ça a pu se faire au niveau de l'Ukraine et que ça a un peu réveillé nos consciences on va dire mais c'est vrai qu'ils ont été j'ai un groupe qui a été super top vraiment vraiment Est-ce qu'il y a encore à votre avis des choses à améliorer dans les relations entre vous avocats tribunals procureurs ou est-ce que c'est tranquille tout fonctionne bien Alors nous on a la chance à la Rochelle mais c'est pas du tout le cas partout d'avoir des relations très fluides à la fois d'ailleurs avec la cour qu'avec nos chefs de juridiction à la Rochelle que ça soit Madame la Présidente ou Monsieur le Procureur ou Madame la Première Présidente de Poitiers Alors au niveau de la cour il se trouve qu'il y a des réunions assez fréquentes enfin régulières on va dire avec les chefs de cour de façon à échanger sur les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau des audiences au niveau du traitement des dossiers etc donc c'est très intéressant parce que des fois on découvre des choses les magistrats nous disent ah vous savez on aimerait ça nous faciliterait la tâche que vous fassiez telle chose ou présentiez les choses de telle façon et des fois on découvre et vice versa quand on leur dit mais là vous voulez ça mais c'est pas possible pour telle raison ah voilà ça permet d'avoir un vrai dialogue et un vrai échange et avec mes chefs de juridiction c'est vrai que à la Rochelle on a aussi la chance de pas être trop trop tendu au niveau des délais par rapport à d'autres ça s'améliorer ça s'améliorer on va dire oui voilà oui oui après ça dépend aussi des matières mais on n'est pas trop tendu on a honnêtement je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de problème alors il peut y avoir des problèmes d'audience ponctuelle parce que chacun a son caractère et on n'est pas toujours d'accord sur tout et sur tous les sujets mais en tout cas on échange on dialogue il y a un vrai dialogue honnêtement ça serait faux de dire que vous savez on est auxiliaire de justice on n'est pas là pour se battre contre la justice on est là pour faire en sorte que la justice passe et passe dans des conditions convenables pour tout le monde que les droits de la défense soient respectés que les gens soient correctement conseillés on n'est pas là pour se battre contre les institutions c'est pas par contre on peut porter éventuellement des combats pour que l'institution soit améliorée et on peut éventuellement s'opposer mais c'est pas avec les magistrats en tant que tel après oui il peut arriver qu'il y ait des incidents ça arrive mais honnêtement j'ai assez peu été sollicité parce que quand il y a des incidents d'audience c'est moi qu'on appelle normalement un président de tribunal qui demande avant le début de l'audience le temps de plaidoirie de l'avocat vous trouvez ça comment ? c'est normal ? alors ça a été présenté je vois à quoi vous faites des allusions c'est vrai que ça a été présenté en disant non c'est juste pour pas que vous ayez à attendre voilà comme ça je peux organiser mon audience voilà comme ça mais alors surtout au pénal ça fait effectivement quelques années que j'en fais beaucoup moins je fais surtout du pénal sur des problématiques par exemple d'action du travail des choses comme ça mais c'est très compliqué parce qu'une audience pénale c'est quand même le lieu souvent de tous les imprévus et donc certes vous préparez un dossier certes vous avez par exemple une instruction avant qui s'est faite mais à l'audience il peut se passer tellement de choses qui font que vous n'allez pas pouvoir vous en tenir à ce que vous aviez prévu vous allez devoir changer de stratégie modifier que ça me paraît un peu inusoire de vouloir encadrer à toute force et minuter les plaidoiries en fait j'aurais dû vous poser un pour ou contre là dessus après vous voyez il faut que chacun puisse faire valoir ses contraintes le magistrat a ses propres contraintes mais c'est vrai que dans mon barreau c'est un peu compliqué mais dans tous les barreaux de toute façon vous savez le fait de de voir il y a certains magistrats qui ne supportent plus les plaidoiries voilà c'est comme ça et d'autres qui vous disent mais non mais moi je veux que vous plaidiez les dossiers parce que j'en ai besoin je peux vous poser des questions etc donc là aussi c'est souvent des questions de personnes et de présentation et de dialogue c'est à dire que quand on ne se parle pas difficile ouais je vous le disais en début d'émission vous avez maintenant deux minutes on vous laisse la parole nous on va se taire vous avez deux minutes vous pouvez revenir sur un sujet en développer un nouveau mais pendant deux minutes on vous écoute ou un message à faire passer ou un message à faire passer bien sûr alors moi je voudrais faire passer comme message qu'il faut arriver à passer outre l'image traditionnelle de l'avocat qui est uniquement pénaliste et qui fait des effets de manche l'avocat c'est un professionnel qui a une formation très sérieuse normalement les études sont quand même assez longues qui a passé un diplôme alors à l'exception de ce qu'on a vu tout à l'heure mais de toute façon la base même si vous faites une équivalence d'un métier à un autre c'est quand même d'avoir le diplôme de master donc ils peuvent vous accompagner dans quasiment tout au long de votre vie sur toutes les problématiques et qu'il ne faut pas attendre quelquefois de se retrouver devant un tribunal pour aller consulter un avocat je vous l'ai expliqué il y a plein de consultations partout sur le territoire dans à peu près tous les domaines qui sont donnés d'orientation et honnêtement il ne faut vraiment pas hésiter éventuellement à aller demander un conseil lorsque vous vous heurtez avec une problématique quelconque dans votre vie quotidienne pas seulement pénale ça peut être sur plein de choses des fois il y a des gens qui arrivent et qui nous disent j'ai tel problème on leur dit surtout il faut que vous fassiez ça pour éviter la catastrophe par exemple c'est pareil pour les entreprises on a le même donc il ne faut pas attendre de déposer le bilan pour aller voir son avocat vous voyez c'est un peu la chose le message parce que peut-être que on a une image quand même de l'avocat effectivement pénaliste de notre ministre de la justice voilà mais ce n'est pas que ça l'avocat l'avocat ça couvre quand même beaucoup de domaines et qui normalement comme un médecin il devrait être à vos côtés dans la vie quotidienne et j'en reviens et je vais terminer là-dessus sur le problème de la juridictionnelle et sur le problème de la justice c'est-à-dire que l'état la justice c'est quand même une fonction régalienne de l'état et l'état dans un monde moderne et peut-être idéal devrait aussi se donner les moyens d'avoir une justice qui a un vrai budget et qui peut permettre au droit de la défense de s'exercer dans des conditions convenables pour tout le monde pour tout le monde merci maître merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur votre métier et puis tout son environnement c'était très instructif merci Yannick merci Delphine à une prochaine fois et bien justement la prochaine fois ce sera avec la députée de la deuxième circonscription de la Charente-Maritime Anne-Laure Babaut qui sera à votre place merci beaucoup merci bon week-end et puis on se retrouve à vendredi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada